On disait, moi, le titre que j'aurais proposé, c'était ça, et on verra, parce que la classe sans notes, on verra qu'au temps de faire, moi je mets bien plus de notes, et souvent ceux qui utilisent l'appellation classe sans notes, c'est ceux qui dénigrent cette façon de travailler, en disant, ça fait n'importe quoi, ils mettent plus de notes, on refuse l'évaluation, donc moi j'ai l'impression de plus évaluer les élèves, il faut mieux que de mettre une note sur un. Alors, donc, rapidement, le plan, je vous propose un petit tour critique de l'appellation sur un, je ne vais pas être trop long, je vais proposer l'évaluation par compétence, ma pratique, et comment elle se pratique, je ne suis pas plus à la pratique comme ça, et très rapidement, en deux secondes, le logiciel qui permet de mettre ça en place, parce que sans logiciel, mettre des portes dans les classes, c'est complètement insupportable et c'est ingérable, ça devient une usine à gaz, c'est complètement indigeste, ce qui fait que les nouvelles technologies ont permis, l'évaluation par compétence, c'est qui n'a rien inventé, c'est vieux comme le monde, mais les nouvelles technologies permettent aujourd'hui, tant des logiciels que par internet, d'avoir des possibilités de gestion un peu plus complexes, qui sont maintenant très très efficaces, qui permettent de se poser des questions qu'on était incapable de se poser il y a 20 ans, ou 10 ans. Alors, pour prendre les choses à l'envers, avant de critiquer, on va d'abord voir rapidement la force de la note sur 20, telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, à peu près partout en France. Il faut lui reconnaître quand même une précision comme ça, on met un 13 sur 20, un 14, donc c'est une précision inégalable. Elle a l'avantage de permettre le positionnement, c'est-à-dire qu'on m'a mis un 13, mon copain a eu un 11, je me situe par rapport aux autres, et c'est peut-être intéressant de se positionner par rapport aux autres, par rapport à un cheminement. En tout cas, c'est comme ça qu'on nous le présente. Elle permet de faire tout un tas de bilans, de moyennes, d'évolutions de notes, et c'est extrêmement intéressant de voir si un élève monte, il descend, il progresse, il regresse, de faire des moyennes, y compris d'une seule matière, de plein de matière, donc de faire tout un tas de bilans mathématiques qui ont une illusion un peu d'aspect scientifique, donc c'est intéressant d'avoir cette note chiffrée. Et puis enfin, il y a un poids culturel historique en France, puisque depuis l'école de Jules Ferry, la notation existe, c'est vraiment, il y a une synchronie, c'est vraiment très très vite, dès que le bac est mis en place, fin 19ème, la notation sur 20 est adoptée, ça fait 130 ans qu'on a comme ça en France, et on se demande pourquoi, comment c'est possible que pendant 130 ans on fasse quelque chose qui ne soit pas efficace, si ça fait 130 ans que ça marche et que c'est comme ça, à la limite, pourquoi changer, quoi. Ça fait quand même une certaine nombre d'arguments qui permettent de trouver que ce système, finalement, pourquoi est-ce qu'on en pose, pourquoi est-ce qu'on voudrait le détruire, puisqu'il y a quand même un certain nombre d'êtres. Alors, pour reprendre maintenant l'aspect critique, que moi je trouve à cette façon de travailler, le premier problème qui, moi, me paraît important de comprendre et d'avoir en tête pour après s'intéresser à l'évaluation par compétence, c'est ce qu'on peut appeler la note globale. Quand on rend une copie à un élève, on est mis une note globale, 13 sur 20, 14 sur 20, et cette note, elle est censée refléter un niveau, une compétence. Si on imagine un petit peu, un élève, sans même parler d'une copy-back, un élève va pencher pendant 4 heures, on va résumer même une heure de travail au collège, on va résumer une heure de travail, ou quelle que soit la matière, l'élève va développer des choses, des qualités dans certains domaines, moins dans d'autres, en tout cas quelque chose de très composé. résumer toutes ces informations-là par un nombre, ça peut déjà réfléchir sur la portée de ce nombre. Qu'est-ce que ça veut dire qu'avoir 12, il y a du philo qui est là, comment est-ce qu'on peut évaluer ou hiérarchiser ce bon copie à un 12 ou à un 11, et même en acte qui est censé être une matière exacte, qui est un peu rigoureuse, comment est-ce qu'on peut, et en fait au niveau de la signification, est-ce qu'il vaut mieux avoir même un 12, est-ce qu'on est meilleur quand on est à 12 que quand on a 11, je ne le pense pas, le problème c'est qu'est-ce que je ne sais pas faire, et cette note a résumé trop d'informations sur un nombre, elle ne donne finalement aucune information véritable sur ce que j'ai réussi à faire ou ce que je n'ai pas réussi à faire. Si on prend l'exemple parallèle basique avec la température, on prend la température de quelqu'un, la température, elle indique 39,9 degrés, on peut établir un diagnostic, c'est un indicateur précis qui est chiffré, on voit que la température du corps est 39 degrés, c'est indiscutable, un autre thermomètre est près de la même température, on peut discuter de, en tout cas, un indicateur sur une pathologie ou pas, la bonne santé ou pas, de la personne à qui on a pris la température. Et le drame de la notation sur 20, c'est qu'elle donne cette illusion de parallèle avec une mesure scientifique, la U13, la U8, et à partir de cet indicateur, je vais pouvoir porter un jugement sur ton travail. Le drame, c'est que, quand on parle d'un thermomètre d'abord, c'est très scientifique, il a une unité précise, il mesure un paramètre. Quand on rend une note sur 20, un 8 ou un 13 à un élève, on a ramassé, on a fait les sommes de tout un tas de choses extrêmement composites diverses. Et du coup, l'aspect global, est-ce que c'est bien d'avoir un 13 ou d'avoir un 12 ? Moi, je ne sais pas. Lorsque j'étais professeur principal de 5e, il y a quelques années, une maman vient me voir avec la copie de son fils, il a un théor qui ressemblait à ça. 20 indications à remplir sur la copie, des villes, des cathéatures, des fleuves, avec des légendes très particulières. Des villes en capitale, des fleuves en bleu, des parcellences. Quelque chose de très, avec une consigne extrêmement claire sur la légende, à la fois, les compétences, je sais situer toutes ces informations, et je sais bien légender ma carte. La maman, furieuse, elle aura la copie de son fils, mon fils a eu 13, il y a 19 bonnes réponses, c'est un scandale, la professeure a 5 et mon fils. Regardez la copie, il était haut, il y avait 19 bonnes situations de villes, de fleuves, etc., mais 6 très mal légendées, au crayon de papier, très bâclé. Et la collègue avait écouté, bien légendée, bonne réponse, un point, mal légendée, zéro. La maman était sérieuse, mon enfant a travaillé, bon, j'ai remis ça, on fait les mains d'un collègue, en disant on va écouter pour toi, moi je ne suis pas mon rayon, vois comment tu gères. La collègue a cédé, elle mis 19 à l'élève, je trouvais ça très cocasse, que si tu es qu'à maman râle, que la maman vous tienne, on se demande qui évalue qui dans cette histoire, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse dans cette appréciation, c'est que l'élève, il avait 13, la première façon d'évaluer, et qui est cohérente, de dire j'ai deux exigences, une légende et une compétence, les deux réunis, je mets un point, il manque un des deux paramètres, la deuxième, je ne mets pas le point. La maman n'est pas contente, elle, elle avait évidemment, elle est juge et partie dans l'histoire, trouvait que dès que la bonne réponse était écrite, il fallait qu'il y ait le point, et son enfant avait 19 du coup, parce que du coup on avait complètement la compétence, bonne légende, ou bien copie, bien structurée. C'est quoi qu'il vaut mieux pour une copie comme ça ? Il vaut mieux un 13 ou un 19 ? On peut lancer un grand débat, on ne sera pas plus d'accord. Certains vont dire, peut-être qu'on aurait pu remettre un truc intermédiaire, on pourrait discuter pendant très longtemps, est-ce que 15, ce serait mieux, un 16 ? Le problème d'une copie comme ça, ou d'une interrogation comme ça, c'est qu'il y a deux compétences. On évalue deux choses. On évalue des connaissances en géographie, et une capacité à légender une carte, ou à structurer ses idées de façon... Et résumer cet élève-là, il excelle dans un domaine, il connaît par cœur son cours, qu'il est incapable de structurer ses idées de façon cohérente avec une légende. Résumer ça par un nom, c'est impossible. C'est le débat sur le sexe des gens, des anges, pardon. Le collègue qui met 13, l'élève a le sentiment d'avoir été sacré, mais il y a une cohérence. Le collègue qui met 19, évidemment, il est content, mais on a complètement une compétence, on dit finalement, puis c'est rien de légende, mais c'est par absurde, ce qui a quelque part absurde. Mais résumer deux informations sur une note, à un moment donné, à vouloir être trop précis, une note sur 20 pose des problèmes sur... Alors, on pourrait hiérarchiser, de dire, je mets 3, 4 points, mais du coup, on rentre dans des débats qui sont un peu ésotériques. Pourquoi est-ce que la légende voudrait 4 points ou 5 points, alors que les compétences à côté en faudraient 15 ? Et puis deux collègues auraient deux appréciations différentes. Et là, on rentre dans des débats qui sont un petit peu surnaturels. Le vrai problème, c'est qu'à vouloir être extrêmement précis, une note sur 20, condense tellement d'informations qu'à un moment donné, la même copie, là, tout à part un 13 ou un 19, sans que, finalement, personne n'ait grand-chose à redire, ça dépend de facteurs extrêmement subjectifs. Je prends le parallèle avec une analyse de sang. Si vous allez vous faire une analyse de sang, le laborantin, quand il vous rend votre analyse, s'il vous dit que vous avez une analyse de sang qui vaut 16 sur 20, est-ce que vous êtes content ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est bien d'avoir 16 sur 20 comme analyse de sang ? Ça n'a aucun sens. Pourquoi j'ai pas 20 ? Quels sont les 4 points qui me demandent ? Ça se trouve, c'est déterminant. J'ai un élément qui est catastrophique, vital, que je ne maîtrise pas, qui peut être extrêmement dangereux pour moi, alors que le reste, évidemment, est correct. Et du coup, mettre une note globale, ça cache complètement ce que je sais faire, ce que je ne sais pas faire, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Et quand on fait une analyse de sang, personne ne globalise comme ça. Il n'y a aucun intérêt. On détaille point par point. On sent qu'il doit avoir ça. Grosso modo, ce qu'on attend de toi, pour être à peu près en bonne santé, là, tu es plutôt en dessous de ce qu'on attend, là, tu es plutôt bon, là, tu es plutôt au-dessus, et on te situe par rapport à plein d'itels. Et puis le médecin, quand il voit ça, il diagnostique précisément, il y a tel paramètre qui n'est pas bon, on va donc soigner tel paramètre, il y a tel autre qui n'est pas bon, on va soigner tel autre, mais il n'y a pas de jugement global. Et ramener ça à un jugement global pour une appréciation globale, d'avoir une analyse de sang à 17 sur 20, je ne sais pas si c'est mieux d'avoir 17 que 12. Ça, je ne sais pas, parce que quels sont les points qui manquent ? Ça se trouve, celui qui a 12, les trucs qui manquent sont peut-être pas très très graves, et celui qui a 17, il y a trois points qui sont, ça peut être vital, et il est en danger. Du coup, je pense qu'il faut vraiment avoir comme idée que la note sur 20, elle a, finalement, c'est son talent d'achif, la vouloir être trop précise qui fait qu'elle est culturellement extrêmement acceptée, c'est vraiment son talent d'achif, parce que ça veut dire que ce nom, il ne veut à mon avis pas dire grand-chose, et on lui fait dire beaucoup trop de choses. La petite pause, ce ne sera pas la seule, mais voilà, je ne sais pas ce que tu es arrivé à lire, mais il y a une erreur, celui qui a fait, il n'est pas un matheux, il a fait une erreur, celui qui a pris, mais c'est pas grave, mais c'est la route, c'est Gaston Lagaffe, et voilà, tu as vu combien l'évaluation, 16 sur 20, voilà, il y a trois roues qui fonctionnent, donc il a eu 16 sur 20, c'est bien, sauf qu'avec trois roues, c'est quand même une catastrophe, et puis il est en danger, même s'il a eu une bonne note, il est en danger parce qu'il lui manque une roue. Alors, c'est tout à fait, il n'est pas fort de maths, parce que une roue, c'est un quart, et bon, c'est pas important, c'est vrai, il aurait dû avoir 15, mais c'est pas grave. Donc, je vais trouver l'idée rigolote, c'est qu'on va avoir une bonne note et être en danger quand même, qu'est-ce qui me manque, et si c'est une roue, ben bon, c'est quand même fondamental. Donc finalement, à concentrer trop d'informations dans un seul nombre, la note sur 20, elle devient complètement illisible, en tout cas impossible à interpréter. Ça, c'est le premier élément à avoir en tête, puisque l'évaluation par compétence, précisément, prend le revers de cet aspect-là, de la globalisation, pour éclater complètement les notes en une somme de plein de petites notes. Il y a un deuxième élément, moi qui me paraît important à bien discuter, c'est est-ce que la note est un indicateur véritablement objectif ? Qu'est-ce que c'est qu'une note et qu'est-ce que c'est qu'une évaluation ? Toutes les études, absolument toutes, montrent qu'il y a des dispersions extraordinaires entre les correcteurs. Même en maths, qui est censée être une matière exacte, c'est juste, c'est faux, c'est binaire, c'est facile, on est tous d'accord ? Pas du tout. Toutes les études, il y en a une fameuse de l'IREM, l'Institut de Recherche d'Enseignement des Mathématiques de Grenoble, il y a un certain nombre d'années déjà maintenant qui date, qui avait donné des copies brevets à 60 profs, on donne des 10 mêmes copies à 60 profs, et c'est la catastrophe, la catastrophe, avec le barème commun. J'évite d'un côté, j'ai 13 de l'autre, inversement, et personne n'est capable de dire qu'il y a raison, qu'il n'y a pas raison. Sachant que les collègues qui ont participé à l'expérience étaient des collègues mobilisés, c'est-à-dire que c'est pas le collègue qui les tente, qui va, je rentre même pas dans ces considérations subjectives du mauvais prof ou du collègue, là, des collègues motivés qui viennent se déplacer dans un endroit pour faire une expérience, qui savent que leur travail va être étudié par d'autres collègues, donc qui sont bien plus mobilisés, concentrés, appliqués, que, on peut dire, à la moyenne du prof qui corrige sa copie le samedi soir chez lui. Là, vous savez que ça a été un objet d'étude. Malgré ça, malgré ça, il y a une dispersion considérable. Du coup, ça fait un petit peu réfléchir, c'est que la note, on vous donne une note extrêmement précise, on vous dit, tu as 12, mais en fait, quelqu'un d'autre aurait mis 8 ou 14, et du coup, la note très précise, elle est pas assez précise que ça. Elle dépend beaucoup de moi, beaucoup du correcteur. Et du coup, il y a toute une partie un peu de la socio-psychologie qui s'appelle la dosémologie, ce qui étudie l'étude des évaluations, montre qu'en fait, une note, on mesure en fait une interaction entre deux individus, entre un correcteur et quelqu'un qui est évalué. Ça mesure cette interaction-là, les attendus du correcteur et la production de l'élève, mais ça mesure pas un savoir clair, précis, hiérarchisable, qui peut être pointé en un nombre précis. Ça mesure vraiment, et deux collègues de maths, moi je vais insister, pour moi c'est très important, la règle des signes, je ne sais pas quoi, elles signent moins, un autre collègue va plutôt avoir, et en littérature c'est encore pire, ou on peut avoir, en fonction de sa culture, une copie va plutôt taper dans une culture qu'on a, dans ce sur quoi on a insisté en classe, parce qu'on estime que c'est important, un autre collègue tout aussi compétent insistera différemment sur un autre aspect, il y aura moins de choses dans la copie, et qui sait qu'il n'y a raison ? Personne. Mais du coup, soyons clairs, c'est subjectif. Il y a une barre de subjectivité, du coup, être précis au demi-point près à la fin pour dire, tiens t'as 12, moi ça me pose problème. La précision du barème, elle ne change rien, parce que ce qu'on nous rétorque, c'est qu'au bac, dans d'autres examens, on met un barème de point en quart de point, du coup avec le cadrage, toutes les études montrent que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On a les mêmes problèmes pour avoir, moi j'ai été correcteur de PCP, la concours pour les instituteurs, l'époque de maths, où on a un barème au quart de point près, double correction en aveugle. Donc je corrige une copie, le collègue corrige, chacun ne met aucune note sur la copie, on a une grille, après on compare. Au bout d'une heure ou deux, on a arrêté, c'était insupportable, insupportable. Parce que j'ai mis 0,25, t'as mis 0,5, ah oui, pourquoi ? Celle d'après, t'as mis 0,75, j'ai mis 1, ah oui, pourquoi ? Celle d'après, t'as mis 0,25, j'ai mis 0,5, ah oui, pourquoi ? C'est insupportable. Insupportable parce qu'au quart de point près, on n'est jamais d'accord. Non, c'est tellement précis que le moins de petits trucs fait qu'on n'est jamais d'accord. Et que c'est pas possible. On a arrêté de travailler comme ça, d'ailleurs tous les collègues qui corrigeaient ont pu s'arrêter de travailler comme ça, parce que même avec un barème extrêmement cadré, toutes les études montrent qu'il y a une dispersion qui est à peu près identique. Le mieux est même quand il n'y a pas de barème en fait. Il y a moins de dispersion, les études montrent, c'est peut-être étonnant, mais moins il y a de barème, c'est-à-dire qu'ils sont en musée à faire des tests, je vous donne les copies, vous avez 30 secondes pour porter un jugement si vous mettez une note, vraiment 30 secondes sans votre... comme ça, je vous donne une copie, vous mettez une note, une autre copie, vous mettez une note. Il y a moins de dispersion quand on fait comme ça que quand on reste un quart d'heure sur la copie avec un barème précis. Parce que le barème précis n'est certainement pas un cadre qui permet d'affiner ou de limiter sa dispersion. Alors, on ne va pas rentrer dans ces grands détails, il y a des sites ou des bouquins qui sont sur ce facteur, surtout ce qu'on appelle la dosymologie autour de ça, qui moins me semble important quand on est prof, d'être lucide sur le fait qu'il y a une pression sociale qui est extrêmement importante, on va faire les trois d'un coup, il y a une attendue de résultats, et la fameuse constante d'un cap d'André Antiby, je ne sais pas si vous connaissez. Je suis prof de maths, admettons en troisième, si je présente à Monsieur Sanson ici une classe avec 6 de moyenne en troisième, il y a un problème. 6 de moyenne en maths ou 5 de moyenne, ce n'est pas attendu d'un prof de maths. Si je mets 17 de moyenne en troisième, ce n'est pas attendu non plus, ce n'est pas acceptable. Il y a un problème. Ce n'est pas possible. On attend de moi, mais personne ne me l'écrit, personne ne me le demande. Certainement pas ma direction d'une personne, mais c'est attendu que 11, 11 et demi, 12, c'est bien. Et ce qui est terrible, c'est qu'on se formate collectivement sans que personne ne mette un coup de baton. Mais on rentre tous dans les clous. Parce que, il ne faut pas se faire remarquer, et que le collègue qui a 6 de moyenne, ou alors en maths, c'est encore acceptable, parce qu'il peut y avoir une statue des profs de maths en disant, je sac les élèves, etc. Il peut y avoir cette posture. Petite particularité en maths. Mais en art plastique, par exemple, un collègue d'art plastique qui mettra un site de moyenne au collège, il y a un problème, il y a une levée de bouclier. Ce n'est pas possible. Et du coup, il y a des attendus, on a une pression sociale, on attend de nous des choses, indépendamment des copies de mes élèves. Quand je rentre et que je commence à corriger, je sais déjà dans quel cadre je vais devoir me retrouver. Et indiscutablement, ces facteurs-là, ils influent considérablement. Il y a des études qui ont été faites aux États-Unis, qui sont rigolotes. Je te donne 30 copies en disant, tu verras, c'est la pire place que j'ai jamais eue, c'est une catastrophe. Et à toi, 30 copies, tu verras, les mêmes, une classe exceptionnelle. Un talent, machin, et on retrouve dans l'argumentation initiale qu'on donne pour présenter les mêmes paquets de copies, on retrouve l'attendu, celui à qui on a dit, tu verras, c'est vraiment, va avoir une moyenne très faible, et celui à qui on dit, tu verras, incroyable cette presse, tu vas être surpris agréablement, va plutôt condéré par le haut. On répond à des attentes sociales. Ce qui est logique, on est un animal social, on vit dans la société, on sait ce qu'on attend de nous, et on répond à une demande, même si elle n'est pas formulée, ni par l'énergie, ni par... Mais, collectivement, culturellement, elle est quand même bien présente. Ça, c'est le dessin que André Antiby, vous connaissez peut-être, donc, sur la Constantin Cabre, bon, il fait tout un travail d'action. Bon, il y a des choses pour en discuter, c'est pas l'objet, mais... C'est rigolo, quand même, je trouve. Il y a quand même des facteurs qui, indépendamment de ces facteurs sociales, il y a des facteurs, on va dire, physiques, humains, on est tous d'accord, on va aller vite, mais sur la fatigue, on corrige pas de la même façon quand on est à 23h, quand on est à 8h du soir, et que la dernière copie, bon... L'humeur, bon, on imagine bien qu'on est, hein, si on s'est fait, si on est en pleine séparation avec sa femme ou son mari, ou inversement, si on vient de trouver le grand amour, l'histoire n'est pas la même, et l'enthousiasme ou la vie qu'on a a un impact. On est des animaux sociaux, et notre comportement, notre vie sociale a forcément une répercussion sur la façon dont on va évaluer. Et même ce qui est cocasse, les études montrent que le positionnement de la copie. C'est-à-dire que la première copie, je vois quelque chose exceptionnel, que cet élève développe quelque chose, je suis très content qu'il ait fait, je le favorise. Quand c'est la 15ème fois que je le vois dans mon paquet de copie, j'ai une forme de lassitude. Indiscutablement. Parce que je suis moins surpris. Et de fait, je le pondère moins favorablement. Et inversement pour l'erreur. La première fois qu'un élève fait cette erreur, mais mince, j'ai insisté 10 fois en classe, c'est pas possible. Donc, quand c'est le 15ème qui le fait, c'est bon, ils n'ont rien compris, je le pondère moins négativement, indiscutablement. Et donc, que ma copie soit en haut du panier ou en bas du panier, indiscutablement, mon appréciation ne va pas être la même. Même, enfin, quelle que soit notre bonne volonté ou notre non-fait de santé. L'idée là, cette photo-là, c'est juste pour dire que, pour résumer ce que je viens de dire, quand on note comme ça sur 20, d'abord la note, elle n'est pas extrêmement précise et elle dépend du correcteur. Et du moment auquel le correcteur va le faire. Imaginez que vous pourriez faire un examen de santé. Vous allez voir un médecin, il vous prend votre cou, votre tension, analyse de sang. On va voir un autre médecin de claveau. Autre mesure de cou, autre mesure de tension, autre analyse. En fonction du médecin que je vais voir, je n'ai pas les mêmes résultats. Et on va établir un diagnostic avec ça. Moi, ça me pose problème. C'est-à-dire que, mon médecin prend ma tension. On peut estimer que, je vais voir le médecin en face, j'aurai la même tension. Ma température, que sais-je. On fera un diagnostic à partir de ces éléments qui sont relativement fiables, précis. Quand on note, plus ou moins. Mais les notes, elles sont censées être précises, elles ne le sont pas trop. Et elles dépendent beaucoup du correcteur. Du coup, on m'interroge quand même. On fait des analyses, après, sur des élèves, sur leur capacité ou non, sur des paramètres qui sont, à mon avis, extrêmement peu scientifiques et rigoureux, et qui sont extrêmement composibles. Et moi, je pense qu'il faut être extrêmement humble par rapport à ce qu'on fait dire aux chiffres, aux nombres, et à toute la patouille qu'on fait avec ces résultats-là, avec des vérités absolues. La dissonance de moyenne, il peut passer d'un niveau. Qu'est-ce que ça veut dire ? L'élève qui a 12, il est meilleur celui qui a 11. Qu'est-ce qu'on est en train de raconter ? Une contradiction majeure entre la précision affichée d'une note sur 20 et la réalité d'une évaluation. C'est, pour moi, à mon avis, le socle de départ qui fait dire que l'évaluation sur 20, elle pose problème par nature. Rapidement, parce que je voudrais qu'on avance, parce que, bon, on peut en parler pendant vraiment des heures. Juste rapidement, sur les suites de notes, et les différentes notes, parce que là, on n'a parlé que sur une copie. Je vais prendre un exemple, on va le faire. En maths, un collègue, il fait son premier chapitre du calcul. Le deuxième chapitre commence de la géométrie, donc il fait un DS moitié le premier chapitre, il commence son deuxième chapitre, et le troisième évaluation de la géométrie. Au premier trimestre, il a eu trois notes, un de calcul, un de géométrie, puis un un peu composite quand il était entre les deux chapitres. Aussi, scénario, déjà, Barnabé, premier élève, est très très faible en calcul, alors que Puneigonde est plutôt extrêmement fort, et inversement, Barnabé, excellent en géométrie, par contre, est complètement nul en... Barnabé va être très fort en géométrie, et Puneigonde va être très faible. Ils ont chacun une compétence d'un domaine, et une faiblesse dans l'autre. C'est pareil. Donc, Barnabé, extrêmement faible au premier le voir, trois, par contre, il est content qu'il a une gueule de la géométrie, il a sept. Puis quand il est moitié-moitié, il a onze. Et Puneigonde, c'est exactement le contraire, elle est géniale en calcul, super content, et en géométrie, c'est la catastrophe. Si on lit horizontalement les notes, l'évolution dans le temps. Barnabé fait des citations, s'est mis au travail, blablabla, tout ce qu'on peut lire, encouragement du Dieu public, 3, 11, 16, génial. Attention, Puneigonde doit se ressaisir, fin de trimestre décevant, t'es capable de fermer blablabla, 16, 11, 3, la catastrophe. Tout le monde comprend bien le problème ? Alors, on peut s'amuser à faire un graphique, hein ? Donc là, on voit Puneigonde, la pauvre Puneigonde qui se casse la figure, et génial, Barnabé, en progrès, formidable, les parents sont contents, tout le monde est content. Imaginons le même collègue, ou le collègue de la classe à côté, qui fait une progression inversée. Il commence par la géométrie, il fait le mix, et après il fait le calcul. C'est cohérent, c'est pas plus débile que de faire le contraire. Pas de problème. Barnabé commence par 16, et le content c'était de la géométrie, le devoir du milieu, 11, et puis après, le problème c'est du calcul. Et si on fait un graphique avec cette deuxième situation, ben vous, c'est Barnabé qui se casse la figure ! En danger ! Le même élève, le même comportement, les mêmes résultats, le même travail. En fonction de l'ordre dans lequel je vais mettre mes devoirs, alors c'est des ordres qui sont carrés de capturaux, mais ce qu'ils veulent montrer, c'est qu'on va étudier des suites de notes, comme si je prenais la température de Barnabé trois fois de suite, et je peux dire sa température épaisse, ou sa tension, mais ce que je mesure, c'est pas la même chose. Je mesure un peu sa tension, un peu son bout, et je vais étudier des comportements. « Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? » Une note ne mesure pas la même chose à chaque fois. Et du coup, faire des études d'évolution de notes, à un moment donné, on commence à dire, enfin, on fait des interprétations qui sont complètement exagérées. Par exemple, il est évidemment caricatural, mais il a l'intérêt de montrer qu'on ne peut pas comparer des notes, comme ça, froidement. Sur les moyennes, il y a d'abord une confusion dramatiste culturelle, au moins en France, sur ce qu'est une moyenne. Une moyenne, c'est un attendu de résultats. On a l'impression que c'est une norme, je suis au-dessus de la moyenne, je suis bien, je suis en-dessous, je ne suis pas bien. Comme si c'était une sorte de norme à avoir, même quand on dit, avec les températures, les moyennes saisonnières, il fait 12 degrés, on est au-dessus des moyennes, c'est bien. C'est absolument absurde. Il y a toujours des fois où on est au-dessus ou en-dessous, quand on est en-dessous de la moyenne, ça ne veut pas dire qu'il fait plus froid que d'habitude. C'est complètement faux. Si la moyenne des températures est à 12 degrés qui fait 10, ça ne veut pas dire qu'il fait beaucoup moins froid, ça ne veut rien dire. Là, il y a un problème, c'est un problème statistique, une culture statistique qui n'existe pas en France, enfin, pas assez, mais on fait dire à la moyenne des choses, quand on dit que le salaire moyen en France augmente, on en voit, super, ça ne veut pas dire qu'on est plus riche. Il suffit que les plus riches explosent leur fortune pour que le salaire moyen augmente, la majorité des gens va être plus pauvre. Le fait que la moyenne augmente n'est pas un sentiment. Et du coup, qu'est-ce que c'est qu'une moyenne ? Je pense que la plupart des gens qui utilisent ce paramètre-là ne savent pas ce que c'est véritablement. Il y a d'abord, quand on fait des moyennes, il y a le poids des coefficients. Je l'ai fait vite, je l'ai enlevé de mon topo, sinon ça aurait pris deux heures. Mais on peut montrer de façon extrêmement simple que les comportements d'élèves, j'ai un exemple avec trois élèves, et des pondérations de profs sur différents devoirs. Différents, et chaque pondération est cohérente. Un brevet blanc, une intéro, un collègue qui va mettre trois coefficients, trois pour celui-là. Chaque pondération a une légitimité. Et selon la pondération, évidemment, c'est tantôt l'un qui a la moyenne, tantôt l'autre et tantôt l'autre. C'est uniquement une pondération qui n'a rien à voir avec l'élèves. L'élève, il a fait son devoir, il a rendu sa copie. C'est moi, quand je rentre dans mon logiciel, qu'est-ce que je décide de mettre ? Trois pour mon brevet blanc, ou je mets plutôt coefficient un, deux ici. C'est une patouille que chaque prof fait. Mais elle repose sur quoi, cette patouille ? C'est extrêmement subjectif, il n'y a rien de bien déterminant au découvreur. S'empêche que ce paramétrage-là, il impacte considérablement la moyenne de mon élève. Et du coup, selon le paramétrage, les élèves vont tantôt monter, tantôt descendre. D'abord, on joue avec pour retomber sur notre constante. Un mauvais devoir, un petit coefficient pour pas que ça pénalise trop. Un trop bon devoir, c'est un petit coefficient, sinon c'est pas bon, on sort des clous. Donc on fait une patouille. Mais là, on joue quand même dans de l'à peu près. Et du coup, vraiment avoir en tête qu'on est loin, loin, loin d'un caractère scientifique et précis. J'essaie d'aller vite, mais le nombre d'évaluations que je fais dans le même thème va modifier un collègue de France qui fait qualité dans le premier trimestre, qui en fait deux dans le deuxième. Ben celui qui est nul en dicté, il aura une moins bonne moyenne en premier trimestre. Il n'aura pas progressé dans le deuxième, il aura été moins évalué sur ce qu'il sait pas faire. Le fait que plus j'évalue un truc, plus ça va compter dans ma moyenne, ce qui est absurde. Normalement, une compétence, elle doit exister en tant que thème, que je l'évalue une fois ou dix fois, ça la rendra plus importante qu'une autre. Or, la notation sur 20, amène ce paramétrage-là, qu'on n'intègre pas souvent. Je fais deux intéros sur le théorème de Thalès en maths parce que j'estime que j'en fais qu'une seule sur Pythagore, Thalès compte de faire plus que Pythagore. Si je détermine cette hiérarchisation dans mes théorèmes, l'élève qui réussit bien l'un ou pas l'autre, il sera ou favorable ou favorisé ou défavorisé. Ce sont des critères complètement subjectifs. Je ne parle même pas de la moyenne de notes où ça devient quasiment résilible sur un bulletin, de faire une moyenne de toutes les notes, ce qui est même, je trouve, catastrophique. Moi, je suis... avant, il y avait une pondération. Prof de maths, il y avait coefficient 4, R-plastique coefficient 1. Je suis contre ça, c'est monstrueux. Mais le fait de tout ramener à coefficient 1, ce qui en soit est plutôt juste. J'ai discuté d'une collègue d'R-plastique hier qui dit, moi j'arrive à mettre grosso modo une des fois deux évaluations dans mon trimestre. Parce qu'elle ne voit qu'une heure par semaine, c'est cohérent. Moi, je les vois 4-5 heures, je les vois 4 ou 5 fois plus. Je les évalue 4 ou 5 fois plus. Mais comme on fait une moyenne qui n'est pas pondérée, l'art plastique compte 4 à 5 fois plus que l'émat. Il faut le savoir. Ça ne me pose pas de problème. Il faut le savoir. Une évaluation d'art plastique compte 4 fois plus qu'une évaluation de maths. Il vaut mieux réussir son dessin de l'art plastique que son épaule d'émat. Ça compte bien plus dans les moyennes. Pas dans tous les établissements. Quand il n'y a pas de pondération, après ça peut discuter. On peut mettre une pondération. Normalement, on doit… Enfin, en théorie, moi, j'avais vu comprendre que les textes demandaient qu'il n'y ait plus de pondération. Ce que je comprends. Je ne critique pas. Enfin, je trouve ça… Je pense que les textes demandaient qu'il n'y ait plus de mémoire. Qu'il n'y ait plus de pondération précisément entre les matières. Il n'y a pas de hiérarchie. Moi, ce que je défends. Je ne prétends pas que les matières sont plus importantes que l'art plastique. Un enfant doit être épanoui dans tous les domaines. On doit bien vérifier. Mais du coup, il y a un travers à ça. C'est-à-dire que moins de notes, moins d'évaluations. Et du coup… Alors, je vais vite… Je vais quand même passer la dernière chose. La note figée par rapport à un apprentissage qui est dynamique. Quand on met une note, on prend une photo d'un individu, d'un élève à un moment donné, à une date T. Je prends lundi, je te mets un terreau sur un théorème, je te fais des choses. Lundi, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Je te pointe négativement. Je te mets une mauvaise note. Et si tu as appris le mardi, c'est trop tard. L'évaluation était lundi. Et tout le monde sait qu'on a affaire à nous, à des élèves, à des adolescents. L'apprentissage demande du temps. Le temps est un élément de l'apprentissage. J'ai le droit de me tromper, de recommencer. Et je peux ne pas avoir compris parce que j'ai eu mes problèmes. Je n'ai pas écouté en classe. Peu importe. Je n'ai pas compris lundi. J'ai compris le mardi. Oui, mais c'est l'interroité lundi. C'est trop tard. Et là, il y a un joli dessin. C'est tiré d'un bouquin de Gérard de Vecchi que je conseille, qui s'appelle « Évaluer sans dévaluer ». Un gars remarquable, Gérard de Vecchi. Avec un certain nombre de bouquins sur les évaluations par compétences. Bonjour. Gérard de Vecchi. Le problème de l'évaluation telle qu'on l'a, qui est une évaluation telle qu'on l'a, qui est une évaluation somatique. Je mets une note sur 20. Elle ne se place pas dans le temps et dans l'apprentissage. La photo est prise à un moment donné. La photo est rentrée. Et moi, sur la photo, trop tard. La photo est prise. On ne va pas revenir dessus. Et là, il y a un problème. C'est que ça bloque complètement la dynamique de l'apprentissage. Alors, je vais essayer de le faire vite. Mais imaginons, pour le montrer avec un petit exemple mathématique, quand Barnabé a un premier devoir sur un devoir quelconque, un sujet, il a deux. Cunégon a des moyennes. Elle a onze. Le prof n'est pas content. La semaine après, il remet le même devoir. Dès que je travaille, je ne suis pas content. Même sujet la semaine prochaine. Bien. Barnabé, peu importe pourquoi, il arrive à dix-huit. Il excède. Cunégon a des stag. C'est qui le meilleur des deux ? Discussion ? La moyenne a la réponse. C'est Cunégon. Elle a onze de moyenne. Barnabé a dix. Elle est meilleure que Barnabé. Moi, je ne le pense pas. Lui, il a pris une claque. La claque, elle reste marquée. Il est marquée au fer rouge. Pourquoi il ne savait pas ? Peu importe. Est-ce qu'il n'a pas travaillé ? Et alors ? Est-ce qu'il doit être puni pour autant ? Il faut discuter pourquoi tu n'as pas travaillé. En fait, il va montrer après qu'il était capable de surmonter. Peut-être qu'il n'avait plus qu'il n'arrête plus de son travail. Peut-être qu'il n'avait pas compris qu'il a... Peu importe. Enfin, spéculez sur cette histoire-là. Mais en tout cas, quand on prend une photo avec la note sur 20, il y a un marqueur indélébile qui fait que quand on a pris un 2, le trimestre est mort. En fait, même avec un 18, on est arrivé dans un 10 de moyenne. On n'a pas droit à l'erreur. Et c'est là où il y a un aspect de notre sanction, de notre pénalisant, qui traumatise tous les élèves en difficulté. Parce qu'une fois qu'on commence avec un 2, c'est même plus la peine de bosser. On sait qu'on est mort pour le trimestre. Donc il y a une contradiction énorme entre l'apprentissage qui est un élément dynamique, notamment avec des adolescents. On peut imaginer que l'adolescent, il peut avoir... Sa vie se transforme, son corps se transforme, il commence à devenir le début d'un adulte. Il a tout un tas de choses en tête. Tout le monde voit bien qu'il ne boit pas nos paroles du matin en soir, du matin au jour du soir. Et que du coup, on doit donner le droit à l'erreur, et que l'élève a le droit d'avoir raté son lundi-mardi, il pensait à autre chose, une histoire d'amour, peu importe. Il pense à ce qu'il veut. L'évaluation du mercredi est ratée. Il doit avoir une autre chance pour rebondir. Je vais arriver quand même à mon sujet, parce que j'ai été trop long. L'évaluation par compétence. Le principe de l'évaluation par compétence, c'est prendre le retort de ça, à tous les niveaux. D'abord, on ne met plus une note précise sur une copie, je ne rends pas un 13 sur 1, mais je rends au contraire plein de notes et une somme d'indicateurs. Et c'est pour ça que je n'étais pas d'accord avec le titre de l'atelier tel qu'il était proposé. Ce n'est pas classe sans notes, c'est classe avec beaucoup de notes. Je prends un exemple, c'est un scan d'une copie de cinquième, peu importe. C'est illisible pour vous, mais un énoncé, c'est tel que plus pratique, ce n'est pas un modèle, c'est un exemple de pratique. L'énoncé comporte une dizaine de compétences qui vont être donc évaluées dans la copie. Et donc, là, il y a une petite colonne avec quatre colonnes, un tableau avec quatre colonnes, R pour dire rouge-rouge, et l'élève ne maîtrise pas du tout, il n'a pas réussi à démarrer, il a fait un sujet complet, en grande difficulté. Un R pour dire un rouge, il a commencé à faire quelque chose, mais c'est très nettement insuffisant, il est en difficulté. Un vert, il a avancé raisonnablement, c'est correct, il pourrait faire mieux, mais en tout cas, il a au moins compris l'essentiel de la notion, et le vert vert, c'est parfait. Donc pour chaque notion, on va donner un avis global. Et du coup, par rapport à la note sur 20 qui donne des points, une note extrêmement précise, moi j'en donne 10, qui sont des indicateurs grossiers. Et du coup, je trouve qu'on lutte un peu contre à la fois l'aspect globalisant, dont j'ai parlé tout à l'heure de la note sur 20 qui réduit tout, et puis l'aspect très subjectif, parce que là, du coup, moi je suis beaucoup moins précis. L'élève, je juge entre 1 et 4, en fait, grosso modo. Tu ne sais rien faire, un petit peu correct ou très bien. Et du coup, je ne mets plus une note, mais je mets, au hasard, une dizaine d'indicateurs. Et l'élève, on lui rend une copie comme ça, il ne sait pas s'il a eu 12, 8 ou 4, peu importe. D'ailleurs, ça n'a aucun sens pour moi. Il sait quand je lui rend cette copie, que ses compétences-là, il les maîtrise bien, et celle-là, il est en très grande difficulté. Et du coup, pour retravailler, lui, c'est bien plus simple. Il voit directement où il faut retravailler, il voit directement ce qui pose problème. Il y a une lisibilité qui est intrinsèque à l'évaluation par compétence. Quand on rend un 8 sur 20 à un élève, les collègues, on est obligé de mettre des tartines de commentaires pour expliquer. J'ai discuté avec un collègue de France hier qui me disait qu'il passait un temps infini à expliquer, notamment en matière littéraire, parce que, de fait, un 8 sur 20, un 12 et un 4 ne représentent rien en soi. On est obligé de compléter l'information par tout un tas de commentaires, dont mon avis personnel est que, pour une bonne partie des élèves, notamment en collège, ne servent malheureusement pas à grand-chose. Des élèves majeurs, terminal ou en prépa, acteurs de l'ordre, peut-être, mais un élève de 5e, un ou de 4e, et pas dans une capacité d'analyser ça. Il y a fait sa note, ça le fige. Et au final, on aura des bilans qui pourront ressembler à peu près à ça. Et là, c'est un exemple, peu importe, en histoire-géo, le logiciel que j'utilise... On peut prendre la chaise, là, peut-être les... Parce que là, il y a... J'ai peur pour ma caméra. C'est clair ! Marquez-le ! Juste derrière, en rouge, là ! Voilà, donc un bilan qu'on peut trouver à un élève, soit avec le logiciel que j'utilise, il a ses compétences, et on lui ramène après toutes les petites pastilles, deux couleurs, en fonction de... Il a eu vert, il a eu rouge, etc. Le logiciel, il va quand même essayer de numériser les savoirs, parce que des pastilles, ça va 2 minutes, mais à un moment donné, il faut arriver à... Comment est-ce que j'analyse quand il a eu rouge, rouge, vert ? Ça devient un petit peu compliqué. Comment est-ce que je fais un bilan de ces symptômes-là ? Et c'est là où l'ordinateur, par rapport à ceux qui font tout à la main, l'ordinateur offre une plus-value, qui est maintenant complètement incontournable. J'y reviendrai après, mais en tout cas, l'idée, c'est de dire, l'élève qui a eu rouge, rouge, il n'y a pas d'exemple là, on lui considère 0% d'acquisition, en fait, on va fonctionner en tiers. Celui qui a un point rouge, on va lui compter 33% de biométrie, celui qui a eu un point vert, 67%, et vert vert, 100%. C'est une façon de travailler, liée à mon logiciel, je la trouve efficace et pertinente, c'est un modèle, et tout peut se décliner de toute façon. Je trouve que l'évaluation de 1 à 4, elle couvre quand même une forme de réalité qui n'est pas inintéressante, on trouve ce qu'on a dit, je sais rien faire un petit peu, pas mal, il est très bien. Il y a la même subjectivité qu'on a avec les points, c'est-à-dire que je mettrais un 12 et toi un 8 sur 20, moi un élève, je mettrais un vert, et bien l'autre, je mettrais un rouge, il y aura la même subjectivité, on ne s'enlève pas, on sort pas du cap de la subjectivité de l'évaluateur. Il ne faut pas imaginer que c'est merveilleux et qu'il n'y a plus de problèmes. Les mêmes problèmes liés à la société, on les recouvre quelle que soit le mode d'évaluation. Mais l'avantage, c'est qu'on a précisément des indicateurs un peu grossis et puis une note précise au demi-point près. Et du coup, on accepte mieux, je trouve, la subjectivité. La clé de route de l'évaluation par compétence, parce que j'entends déjà un argument qu'on a déjà rétorqué un certain nombre de fois, et du coup, entre mettre un rouge à un élève et lui mettre un 5 sur 1, quelle est la différence ? Tu mets des couleurs au lieu du carton, et celui qui ne sait pas faire, il a bien un rouge. Et qu'est-ce que ça change ? Mais ça change tout. C'est que le fond de l'évaluation par compétence, c'est la remédiation, la capacité ou la possibilité pour les élèves de se refaire réévaluer sur une notion qu'ils ont mal digérée. Vous avez le droit à lire, c'est un dessin débile d'échaloc qui dit « En essayant continuellement, on finit par réussir, donc plus ça rate, plus on a de chance, plus ça marche. » C'est pas grave. Le fonctionnement de la remédiation, telle que je la pratique, c'est à la demande de l'élève. Moi l'élève me dit, ça je ne sais pas faire. Je vais vous donner un exemple parfait. J'ai un élève, du lycée Bellevue, avec un petit nom rigolo, il s'appelle Brad Pythagore, et il a eu une évaluation, rouge, rouge, vert, peu importe, j'ai dit même n'importe quoi. L'élève, il est chez lui, sa moyenne, le dossier lui donne, c'est 18,8 de moyenne. Il estime que ce n'est pas suffisant, la moyenne fait un bilan de tous ses résultats là, 10,8 sur 1. C'est donc sa moyenne actuelle. L'avantage de l'évaluation par compétence, c'est que non seulement on lui cible ce qu'il ne sait pas faire, mais on lui donne la possibilité de le retravailler et de se refaire réévaluer. Ce qu'il m'a dit, il va me demander, et là Internet joue un rôle majeur, en me cliquant quand il est sur sa bataille, j'ai 0%, je le retravaille, et en maths, je clique là-dessus même, quand je suis sur la page Internet, ça m'envoie sur une page où il y a des exos correspondant à cette compétence-là, j'ai pas su d'affaire en évaluation, j'ai rien compris, je suis chez moi, je clique là-dessus, ça m'envoie sur une page où il y a tout un tas d'exos impératifs sur cette compétence-là. Quand je pense que je sais l'affaire, je crois maintenant que j'ai bien compris de quoi il s'agit, j'ai revu mon cours, etc. Je demande au prof, vous me réévaluez là-dessus, et là-dessus. Et qu'est-ce qui se passe ? Admettons qu'un favorable, je suis un vendeur, comme un vendeur d'aspirateur, je prends le cas favorable, et là il est réussi deux fois. Il a demandé lui tout seul une réévaluation. Déjà, ça veut dire que quand je dois faire une réévaluation, si on a 20 élèves devant nous, il y a 20 sujets différents. Vous imaginez bien que lui, il va s'est fait réévaluer là-dessus, que son voisin s'est fait réévaluer sur trois autres items pour régérer un peu autre chose, un troisième sur trois autres sujets, il n'y a pas un sujet commun. C'est un moment donné de classe où on se donne, pendant un quart d'heure, une demi-heure, remédiation, chacun choisit l'item qu'il veut retravailler sur lequel il veut être réévalué. Ça se fait très bien, c'est un peu de structure d'organisation, mais ça marche très bien. Les outils informatiques, maintenant, permettent de gérer ça extrêmement facilement. Et la plus-value qu'il y a pour l'élève, c'est qu'en lui mettant un vert vert et un vert vert, si on comptait simplement une moyenne, une mathématique, pas une moyenne, l'élève, il a eu 0, il a eu 100, il aurait 5 ans. Et on retomberait un peu à l'histoire de, comme on s'appelait tout à l'heure, de Barnabé, qui serait fini. Et du coup, c'est un paramétrage qui peut être modifié, au moins c'est celui que j'utilise et je trouve qu'il est pertinent, celui qui est par défaut dans mon logiciel, c'est qu'on compte chaque nouvelle évaluation à un coefficient double de la précédente. C'est problématique, on va le redire. Chaque évaluation a un coefficient, donc la première a un coefficient 1, et la deuxième a un coefficient 2. Si je me fais encore évalu, c'est un coefficient 4, et après 8, après 16, etc. L'avantage, c'est que chaque évaluation a un coefficient supérieur à la somme des coefficients placés dans. C'est-à-dire que je peux toujours me rattraper. Je me suis planté, 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 trois fois de suite rouge-rouge, je redemande une quatrième fois, le coefficient de la quatrième évaluation sera supérieur à tous les rouges-rouges que j'ai déjà eus. L'idée, c'est de dire, regarde devant toi. Regarde devant toi, tu peux te rattraper. Je t'ai planté trois fois, ok, là il y a un problème, deux méthodes, une compréhension, mais tu peux te rattraper, t'es pas mort là-dessus, on peut se rattraper. Et l'avantage, c'est que mon élève, alors là, je vous ai pris un cadre favorable, c'est très content, il y a eu berber et berber, je vous vends un peu un truc pour vous faire croire que... Bon, du coup, là, il était à 0, 100%, le 100% de coefficient 2, il passe à 67% d'acquisition pour cet item-là. Il était à 0, il est passé à 67. Là, il était à 33, il a eu un berber, il est passé à 78. Bah bah bah, moyenne, 12,4. L'élève était à 10,8, il passe à 12,4. Et ce qu'il y a, ce que je trouve génial dans cette histoire-là, c'est que l'élève, il est acteur, il n'est pas facile de vendre ses moyennes à pleurer, en disant, je ne comprends rien, en marque, il a une situation, pourquoi je n'ai pas la moyenne ? Bah, c'est clair, là, il y a des problèmes. Tant qu'il y a ça, je n'ai pas la moyenne. Tant qu'il y a ça, je ne l'ai pas prise. Les points rouges, ils sont gros comme le milieu de la figure, ce qu'il faut nettoyer, c'est ça. Et donc, il se plonge là-dedans, il a les moyens de les retravailler, il demande aux propres, ça ne marche pas toujours, je l'ai fait le 4 de l'orat, mais évidemment, ils vont collectionner des rouges-rouges, ce n'est pas magique, mais en tout cas, on met les lèvres dans une dynamique de travail, et de retravailler ce qu'il n'a pas su faire, en le ciblant précisément, et avec la petite carotte, mais qui est légitime de dire, ton résultat global, il va en tenir pas vraiment favorablement. Globalement, cette façon de travailler, ça amène une autre approche complète de l'évaluation. Moi, j'ai travaillé pendant 15 ans, comme tout le monde, sur 20, ça fait 5 années que je travaille comme ça, et ça change complètement l'approche de l'évaluation. D'abord, on n'a plus le carcan de la note sur 20, je pense qu'on a plus été confronté au même truc, on fait le devoir, zut, j'ai trop de points, j'enlève une question, j'en rajoute deux, j'en rajoute un exercice, j'enlève trois points, j'ai 22 points, merde, j'enlève 27, j'enlève deux points, je ne fais plus qu'un point et demi, on fait une patouille, mais qui complètement, qui correspond, qui correspond, j'ai mon carcan, 20 points, il faut que ça rentre là-dedans. Et ça ne rentre pas, donc où on est trop de points, enfin, c'est, maintenant, moi, je n'ai plus de problème, j'évalue par compétence, y compris une évaluation de 5 minutes, aujourd'hui, petite évaluation, quand même de Pythagore, une question, voilà, une compétence. Quand on a une note sur 20, on ne peut pas faire ça, ou alors on fait une note sur 5, et on va la rajouter à deux trucs, machin, on fait un truc composite, complètement bilan, le devoir à la maison, le machin, je t'ajoute tout, ça fait un truc sur 20, qu'est-ce que ça veut dire ? J'ajoute une DM, le petit matériau, la note de je ne sais pas quoi, on est content, on a la note sur 20, et ça devient, c'est du fétichisme. C'est-à-dire qu'on fait du briquet de drogue pour arriver à... Là, quand on sort de ce carton qui nous oblige à mettre 20 points sur la copie, et bien, un terreau de 5 minutes, pas de problème, un terreau d'une heure, pas de problème, la quantité de travail n'a rien à voir avec les compétences que j'évalue, que j'en évalue 10 ou 2, le parrain, pour moi, c'est chaque compétence, c'est pas la note globale pour ce problème. Ça permet de développer tout un tas de formes d'évaluations différentes. Moi, un élève qui va au tableau, par exemple, il ne savait pas faire quelque chose, je l'envoie au tableau, il me montre, sans aide extérieure, qu'il sait faire. Eh bien, très bien, l'évaluation à la volée. Tu ne savais pas ton théorème de Pythagore. Eh bien, bon, tu me corriges, je t'envoie au tableau, on fait un exercice, je t'envoie du seul au tableau, tu me le fais. Il arrive à faire son théorème de Pythagore. Eh bien, bravo, l'évaluation peut être, c'est pas forcément en classe pendant une heure, machin, je peux passer, je circule en classe, je vois un élève, il y a regardé, monsieur, tu m'as montré, là, tu savais faire, en faisant attention, c'est pas le copain qui le fait, il n'a pas le bouquin, on est en 4 ans, je ne dis pas que je le fais tous les matins, mais potentiellement, il y a des possibilités, prof d'anglais à l'oral, on peut évaluer bien plus facilement un item précis sans mettre une note. Un élève va dire 3 trucs, je vais pas mettre une note pour ce qu'il m'a dit, il m'a montré qu'il connaissait par contre, je ne sais pas quelle forme de grammaire ou d'utilisation, je n'en sais rien, je peux évaluer cette compétence-là uniquement sur les 3 phrases que cet élève m'a dit, sans forcément me ramener une note sur 20 sur 4, que je vais ajouter après des choses, dis donc, c'est bien plus souple qu'un évaluation. Ça me semble aussi au niveau 2. Oui, complètement, mais aussi c'est l'évaluation de leur compétence, c'est complètement simple. Et du coup, votre logiciel que vous utilisez, c'est un programme que vous avez créé. Je n'ai rien créé, soyons... Non, je ne sais pas parce que finalement, ça aboutit à une note sur B au final, qui effectivement parait plus juste, mais donc vous mettez vos couleurs, et au final, ça va mettre une note... On n'est pas obligé de faire ça. On n'est pas obligé de faire ça. On n'est pas obligé de faire ça. Oui, mais c'est mieux parce que dans les lutins, il faut quoi qu'il en soit... Il ne faut pas. Il ne faut pas. Il faut pas. C'est un problème de travail d'équipe. C'est une équipe. Il y a des établissements qui fonctionnent intégralement par compétence. Même à un collège-lycée. Bien sûr. Même au lycée. Dans l'académie, il y a un sur Montpellier. Je peux donner les références. J'ai au moins une copine qui y travaille. Ils sont marginales parce que ça demande un accord complet de l'ensemble des équipes, c'est quelque chose qui va être renouvelé tous les ans, qui n'est pas simple. De plus, il y a beaucoup de contraintes sur l'existence de... Mais il y a des établissements. Ce que je trouve, moi, tout à fait plus juste sur le fond, c'est qu'il n'y a plus 7 mètres sur 20 dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais qu'on évalue... Le problème dont je parlais avec l'art plastique tout à l'heure, en disant que quand on fait une moyenne, l'art plastique, finalement, compte presque plus que les maths. Enfin, en tout cas, chacun. Mais si on évaluait par compétence, on pourrait dire, en art plastique, elle a évalué 4 compétences. Il y en a 3 de réussite, une de rater. Moi, en maths, on n'évaluait pas. Et là, on pondère sur un nombre de compétences énergétiques. Et il n'y a plus d'hierarchie entre les matcheurs. C'est selon le nombre de... Et en fait, ils font des jeux avec des barrettes de nombre d'items validés. Très bien, moyen, il y a un jeu de barrettes. Mais en tout cas, on n'a aucune obligation contractuelle ou de service vis-à-vis de l'éducation nationale de mettre une note sur 20. Alors, après, moi, je le fais... Parce que vous avez... Moi, je le fais tout seul dans certaines équipes ou maintenant avec Stéphanie. Et il y a une autre équipe en sixième qui se met. Mais quand on est, ce qui est la majorité des collègues, dans des équipes composites, c'est-à-dire qu'on ne va pas imposer ma façon de travailler aux autres collègues. Je suis pour la liberté pédagogique et je ne prétends pas être meilleur que d'autres parce que je travaille comme ça. Je peux être un très bon prof en notant sur 20 et très mauvais en évaluant par compétences. Il n'y a pas de hiérarchie. C'est une façon de travailler qui est différente. Puis le monde se jeter à l'eau à un moment donné, d'aller contre tout un tas d'idées reçues, de ce... Bon, je pose problème à certains. Ce que je peux entendre, je ne le prétis pas. Du coup, dans un cadre comme ça, comme je l'avais vu, comme j'ai fait d'autres établissements, je ramène avec note sur 20 via sa cloche. Mais c'est de transparence sur le bulletin. Sur le bulletin, personne ne voit que j'ai évalué par compétences. Il y a des parents qui m'ont dit, monsieur, comment pour le lycée après ? Comment est-ce qu'on peut savoir que j'ai évalué par compétences ? Il y a mon 13,4 qui apparaît. Qui a été calculé par ordinateur. par le logiciel dont j'en parlais après. Oui, d'accord. C'est du bulletin, c'est... C'est pour que l'équipe soit d'accord avec lui, mais c'est de poser de ça. Ma question, c'est est-ce que les parents... Il y a ça aussi, est-ce que les parents l'aiment, qu'il faut avoir derrière les parents qui soient... Je ne sais pas... Il y a énormément de crainte de plein de gens, de collègues. Les élèves, ils veulent des notes. Les parents, ils veulent des notes. Moi, ça fait cinq ans. Franchement, je n'ai que... Vous avez la note, vous ? Vous entendez bien. Les établissements qui fonctionnent sans notre... Ce bulletin à la fin, uniquement par compétences. Là, il y a un tel projet d'équipe qui fait que les élèves, quand ils rentrent à 6ème, il y a la réunion avec toute l'équipe. Le chef d'établissement, ils ont passé une heure à mettre en place et quand on rentre dans cet établissement, on sait qu'il fonctionne comme ça parce que ce n'est pas la lubie du propre machin qui est original, c'est l'ensemble de l'établissement qui a un projet qui fonctionne comme ça. Et là, c'est cadré, et là, c'est le retour des parents. Et puis tout le monde sait comment ça marche avec les parents. La réputation de l'établissement, elle existe. On sait par le voisinage, etc. Et tout le monde, si c'est quelque chose qui fonctionne, ce qui est le cas dans l'établissement qui fonctionne comme ça, les parents adhèrent parce qu'ils savent que... Ce qui est plus difficile dans mon cas à moi, ce que j'ai eu de fait, c'est que quand on est seul à avoir cette pratique dans un environnement de collègues qui travaille traditionnellement, de fait, il y a des parents qui trouvent, notamment en maths où il y a un peu plus, c'est une matière importante pour l'orientation, etc. Est-ce que ça ne veut pas dire que le propre est faux-clo ? Est-ce que ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas évalué ? Est-ce que les notes ont le même sens que les autres ? Alors, je ne sais pas quel sens on les reconnote, moi j'en anime, enfin bon. Est-ce que les miennes ont le moins de sens ? Mais globalement, quand on prend le temps de discuter, franchement, il faudrait... Alors, j'ai fait... Dans l'article que j'ai publié, j'ai mis quelques retours de parents d'année dernière sur mon expérience à début, moi j'ai quand même que du bon, notamment des allèves en difficulté. C'est-à-dire que... Ce que je veux dire après sur l'autre approche de... sur les avantages, et je vais revenir pour les allèves après, c'est que ça remotive complètement tous les allèves en difficulté. L'élève, quand il a 5 de moyenne, il ne pleure pas toutes les larmes de son corps, il sait pourquoi il est à 5, en tout cas au niveau de ses incompétences, de ce qu'il ne maîtrise pas. Les parents qui sont derrière, peuvent bien plus facilement l'aider. Tiens, ton théorème de Pythagore, tu ne l'as pas maîtrisé. Regarde, on va sur... Quand votre gamin, il rentre avec un 5 sur 20, les parents, ils sont désemparés. Qu'est-ce qu'on peut aider avec un 5 sur 20 ? Bon, plus ça vient, pourquoi ? Travail ? Et puis bon... Et ça ne marche pas. C'est même une perte de confiance pour l'élève. Regarde qu'il a quand il se construit comme un ado ! Comment je ne me construis pas ? Moi, j'ai été traumatisé, le mot est à peine exagéré, en premier prof de main, sur les pleurs. Les élèves, quand vous rendez en 3ème, 4 sur 20, et des filles, plus émotifs que les garçons, mais qui pleurent comme des maldènes pendant un quart d'heure. Je ne serai jamais joué à la vétérinaire, je ne serai jamais à la première aide, ma chambre. Je t'ai rendu juste une émane. Non mais je n'ai rien jamais ! Qui je suis ? Quel boulot ? Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Qu'est-ce que je suis en train de faire ? La galerie n'est pas ce lac à chaque émane. Elle joue sa vie. Mais non, ce n'est pas ça qui fait qu'il va être vétérinaire. Tu peux être vétérinaire avec 4 ! C'est pas grave, moi aussi j'ai vu les 4. Oui, c'est pas grave, mais... On est à... Oui, mais il y a telle façon de vivre. L'approche de l'élève, quand vous parlez des parents, enfin, les élèves, quand ils vont dans une émane, Monsieur, dévoignez. C'est classique, Monsieur, je n'y arrive pas, je ne sais pas faire. C'est d'accord. Ça veut dire que tu n'as pas compris. Tu croyais avoir compris, et tu te rends compte dans l'émane que tu n'as pas compris. C'est un problème. On passe à l'émane 1 mois après, on n'en reparle après. On les soutient, on les remédiation, tu te reparles, tu viens de te rendre compte, et c'est le cas souvent de plein d'élèves, c'est qu'ils se rendent compte du jour de l'émane qu'ils ne savent pas faire. Parce qu'on n'apprend pas à travailler aux élèves globalement, au collège, on leur donne des informations, mais on leur apprend pas à les restituer, à les assimiler, à la restructurer, tout ça. On leur dispense un savoir. Globalement, l'institution, elle est quand même, j'ai un jugement plutôt négatif sur la façon dont on travaille collectivement, on m'a compris. On fait quand même... Et du coup, il y a des élèves qui, on prend le cap à avoir de bonne volonté, qui essaient de travailler, qui se rendent compte du jour J qu'ils ne savent pas faire. Et moi, je trouve que je piche d'autant mieux ce scénario-là que je l'ai vécu en tant qu'élève. Je te rappelle très bien avoir ce sentiment d'avoir convaincu d'aller à un test particulièrement en maths avant je... C'est bon, j'ai bien réalisé. Et devant le sujet, l'angoisse. Et du coup, les élèves disent, mais monsieur, je perds mes moyens en menéval. Mais non, 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 tu perds mes moyens parce que tu ne sais pas. Le perdre de moyens, la perdre de confiance, c'est une conséquence. La vraie raison initiale, c'est parce que tu ne sais pas ce qui n'est pas le mal. Ça veut dire que tu es illusionné. Tu croyais savoir et la méthode de travail n'est pas bonne. Donc il y a tout un tas de choses en un moment à essayer de reconstruire, à mettre en place. Qui sont passables, hein. Qui dépassent complètement le mode de l'évaluation. Mais, y compris sur la mode d'évaluation. Moi, je... Attendez, je vais peut-être reprendre rapidement, ça vous évite. Allez, c'est assez indigest, je vous le passe. Les avantages quand même. Moi, je vois justement un lien élève-famille-enseignant bien plus fort. Parce qu'on a une discussion avec les parents, y compris avec le tableau d'honneur. Regardez, votre enfant, il y a un problème dans le tel secteur, dans le tel domaine. il faudrait peut-être... Bon, j'ai eu un rendez-vous hier, avec une maman, qui me dit, mon enfant, machin, la fille était là, et je lui dis, charlène, le petit m'a demandé combien de remédiations depuis le début de l'année. Bon, je sais pas faire, mais, il y a ton tableau d'honneur, les points rouges, là, on les voit bien. Combien ? Il peut venir tous les jeudis. Il y a eu 8 jeudis. Parce que les 8 jeudis, combien de fois tu m'as demandé de venir pour retravailler, ou même en soutien pour nous demander d'aide avant de le faire évaluer. Combien de fois ? Euh, zéro. Alors après, moi, c'est ma stratégie, elle est discutable, moi je suis pour que ça vienne de tes élèves. Je suis pas pour dire, tu viens jeudi, tu refais ça, et puis après j'évalue. Chacun, un autre collègue peut faire de façon plus dirigée, il n'y a pas un bien, un pas bien, moi je suis pour que ça vienne de l'élève. Mais là, du coup, on a une discussion avec les parents, avec l'élève, où il est face à ses responsabilités. Il a un outil, une possibilité. Il le prend, il le prend pas. En tout cas, il sait pas faire, ouais, mais enfin là, on est clairement dans la situation des lèvres, dans laquelle il n'y a aucune dynamique de travail, on peut cibler en tout cas avec les parents, le fait de dire que le problème il est surtout dans la motivation, dans un passage mauvais de l'élève, où il est plus du tout dans une dynamique, il sait pas, je comprends pas. C'est un élève qui ne demande même pas de l'aide, et qui n'est même pas dans une démarche de solomote, et il se laisse couler. Et donc du coup, ça permet d'avoir un diagnostic quand même plus fin sur les lèvres, de savoir qu'il n'y arrive pas aux ébats, certes, mais il n'a aucun moment, aucun moyen pour remonter la pente, ça veut dire que le problème il est là. Il est dans sa détermination, dans son envie, il y a un problème, je sais pas lequel, mais en tout cas, il y a un monolithe qui dépasse ébataire, qui n'est pas un problème lié à une nature, c'est-à-dire qu'il y a un problème comportement, familial, je sais pas quoi, social, peu importe. Un truc intéressant quand même, je donne rapidement un scan de une évale que j'ai donnée en troisième. Parce que quand on fait une évale comme ça, on rend des notes à des... comme ça, on a plus sur 20 de moyenne, on est content. Moi quand je fais une évale, je regarde à la fin, je leur ai demandé de calculer un plus GCD. Bon ben j'en ai 4% qui ne savent pas faire, 0%, 60% je peux dire que cet item-là, 63% de lèvres, on vient le maîtriser. Là j'ai un problème ici par exemple, les puissances de liste, ça mène un bilan par item, et par rival. J'ai un regard sur mon travail, et là je peux dire, grosso modo, j'ai été mon maître. Parce qu'on peut dire que les élèves sont nuls, facile. Mais là globalement, sur cet item-là, 42% qui ont rouge-rouge, et 29% qui ont rouge, c'est-à-dire qu'on est à plus de 70% qui n'ont pas le niveau requis pour cela, il y a un problème, problème de classe. J'ai pas été bon, j'ai été trop vite, pourquoi ? Mais en tout cas, je peux pas simplement dire, de nul, le droit de travail, et là il y a un problème collectif, à re-gérer. Et du coup, ça me donne une lisibilité sur le retour que j'ai de mes élèves, global sur ma classe, ce qui n'est pas inintéressant, pour recibler. Et je peux même aller plus loin, avec le logiciel, c'est de me dire, je vais faire un soutien, ah la page elle a disparu, ah non, elle est là, les mêmes compétences, qui sait qui a pas su faire ce truc-là, tous les élèves que le rouge rouge, c'est eux, et j'ai des noms qui apparaissent. Donc je vais faire un soutien la semaine prochaine. Cet item-là me paraît fondamental, il est vraiment indispensable, mais ces deux-là, je pense que c'est vraiment une base, machin, 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 vous savez pas faire. Et le logiciel me le sort directement, permet d'organiser des remédiations, des groupes, hétérogènes, homogènes, peu importe, de dire que toi, tu vas bosser avec lui pendant un cours, parce que tu y arrives bien et tu vas le prendre en charge, mais tu t'auras, on peut organiser tout un tas de choses, parce que le fait de travailler par compétences et qui s'écrit, permet après de structurer, d'organiser tout un tas de possibilités. Grosso modo, je continue, ça donne évidemment un avantage pour le droit à la différence. Tous les élèves disent, les collègues aujourd'hui, on est obligé de faire de la patouille, je te donne un quart d'heure de plus, tu vas prendre récréation, je t'enlève un exercice, pourquoi celui-là et un autre ? Bon, moi, on peut évaluer l'élève, et puis on va estimer qu'il y a des compétences dont on ne va pas tenir compte, on peut adapter bien plus facilement, comme on n'a pas le carcan d'un note sur 20, on peut affiner bien plus facilement sur des élèves qui ont une dysgraphique, qui ont une dyscalculique quelconque, adapter, ne pas compter le calcul. Je vais compter autre chose, mais tous les items sur le calcul, je ne les compte pas. Et je reste sur un même devoir, mais je peux adapter mes compétences sans refaire une patouille de barème, parce que des fois, il y a des élèves qui ont le sentiment que les élèves disent quelque part ça peut être surnoté, parce que, du coup, on leur refait un truc un peu personnalisé, un peu individualisé, tellement que, là, cet item-là, tu n'es pas évalué, il n'y a pas de problème, ça permet d'avoir un droit à la différence. Ça enlève un stress auprès des élèves, tout ce qu'on peut dire là-dessus, enfin, tout ce que disent les élèves, c'est évident, ils ne viennent pas à l'interroi avec la boule au ventre, j'ai le droit de rejouer, je vais à l'entraînement, je me teste, je m'évalue, c'est un moyen de savoir où j'en suis, mais je ne passe pas le bac. Disparition de l'effet tiroir, moi, ça me paraît important aussi, c'est de dire, c'est dans ma matière, mais je fais le théorème de Pythagore, vous rendez un 3 sur 20 à un élève, quel est l'intérêt pour lui de le retravailler ? L'interroi est passé, on fait un nouveau chapitre après, c'est mort, poubelle, le théorème de Pythagore, il ne le connaît pas, quel est l'intérêt de retravailler un truc, dans l'évaluation, elle est derrière, l'élève, il travaille, on va être réévalué favorablement, si on ne réévaluera, aucune raison de refouiller dans le passé, il va passer l'année d'après peut-être, avec un théorème de Pythagore qui n'est pas pigé. L'avantage de cette façon de travailler, c'est qu'on peut réactiver, l'élève peut lui réactiver, tous les points rouges rouges qu'il a, et retravailler quand il veut. Donc l'effet tiroir, c'est-à-dire, je plante, je cache la poussière sous le tapis, et tout ce que je ne sais pas, je le plante, et jusqu'à ce que ça revienne... Moi je travaille, je l'appelle comme ça, c'est pas pour faire de la pub à l'arti, mais moi je fais un contrat de confiance, avec les élèves, sur les évales, vous êtes au courant à l'avance, il n'y a pas d'interro surprise, prendre quelqu'un en traître un lundi matin, pour le flasher comme ça, je trouve qu'on n'est pas dans l'évaluation, qui est positive, qui donne à un élève. Je vous préviens, une semaine à l'avance, vous avez tous les items à l'avance, vous savez exactement ce qu'on va vous demander, le contrat est clair, et dans le temps, et dans les compétences, vous savez exactement ce qu'il va se passer, et ça met une sérénité dans le devoir, qui est complètement différente de l'interro, lundi matin pour les planter, interro surprise et... ça donne évidemment droit à l'erreur, le droit de me tromper, sachant que l'erreur fait partie de l'apprentissage, moi je suis extrêmement impressionné par les élèves qui, même quand on est en classe, on leur donne un exercice à faire, travaux dirigés, des élèves qui disent, mais je ne sais pas faire, ça va être faux, j'attends la correction. Donc quel est l'intérêt de copier les corrections ? Je te le donne, mais il n'y a pas, il n'y a aucun intérêt, il n'y a même pas le droit de l'arc-pied. Non mais je vais me tromper, je le sais, c'est pour ça que je te demande de le faire, mais après il faudra rayer. Il faudra rayer, mais c'est pas le... Mais on a formaté collectivement des élèves, l'erreur c'est la faute et on est sanctionné, et il ne faut pas faire de faute, il ne faut faire que du juste, donc je ne fais rien, parce que je ne suis pas sûr de moi, mais c'est un drame, il faut se tromper, il faut rayer, il faut raturer, il faut recommencer, c'est que comme ça qu'on peut apprendre. Et en troisième, moi je suis stupéfait de ces élèves en difficulté, qui ont été sans doute braqués, traumatisés par tout un tas d'évaluations négatives, qui savent, ils n'ont pas confiance en elles, qui du coup, sont contents quand c'est du juste, et dès qu'il y a un truc au tableau, ça ne passe pas par le cerveau, ça va de la main, des yeux à la main, ça peut être faux, c'est au tableau, on recopie quoi. Ils sont contents, on recopie, mais c'est dramatique, là il y a un lourd problème, et je pense que l'évaluation, d'ailleurs, initialement a joué un rôle, c'est-à-dire qu'on sanctionne la faute, t'es puni, et du coup la faute c'est pas bien, l'évalor c'est pas bien, et du coup faut pas se tromper. Je pense que l'apprentissage, c'est tout le contraire, c'est bien de se tromper, ça commence à imprimer, ça ne peut pas éduquer, ou se l'éditer, on met en faute, c'est pas éduire. Le mot faute, il a une connotation sociale, morale, que l'évalor il n'a pas. L'évalor c'est vrai qu'elle est toujours positive, si je l'analyse en plus, parce que le drame aussi c'est, j'ai fait faux, je règle, et je copie le juste, on s'en fout de copier le juste, je leur dis, je pourrais écrire du russe pendant une heure au tableau, mais d'ailleurs copier du russe, vous ne savez pas parler russe après, quel est l'intérêt de recopier du juste, c'est qu'est-ce que je suis capable moi de produire, j'ai mal fait quelque chose, où est mon erreur, analyse de l'erreur. Et je pense que la nature de l'évaluation, sur le vin, amène tous ces travers-là quand même, sans vouloir charger la mule particulièrement, elle n'est pas responsable de tout, mais quand même. Et je termine juste, avec le logiciel Sacoche, je ne vais pas le faire vite, parce que je vais vraiment trop parler, mais je savais que j'en ai parlé à mon avis, si j'ai l'habitude. Le logiciel, il s'appelle Sacoche, je le disais en tout début, donc moi je suis membre d'une association qui s'appelle CESAMAD, j'ai pas de marqueur, mais SESAMADD, H, qui regroupe donc des profs de maths qui se battent pour le service public en maths, qui ont développé des logiciels interactifs, c'est un bon puissant, des manuels numériques maintenant, et des manuels au collège, je ne sais pas si c'était des collègues de Matin, non ? Vous le connaître normalement, voilà bon. Et, dans cette sphère-là, un des avantages que notre association a eu, c'est d'avoir eu de l'argent grâce au manuel qu'on a fait collaborativement, du coup on a amassé un petit peu d'argent en droit d'auto, enfin une forme de, pas vraiment en droit d'auto, mais on a fait ça comme ça pour faire court, et l'association réinvestisse l'argent pour le service public des maths, et notamment, un salarié, un collègue à mi-temps, qui est un tronche, quelqu'un d'assez remarquable, et là, s'il m'entend, il a, il s'appelle Thomas Crespin, et donc quelqu'un d'assez bruyant, qui a conduit tout seul le logiciel, maintenant il est salarié à mi-temps de l'association, il travaille lui-même par compétence, dans un établissement, il travaille complètement par compétence, et c'est une mine d'or ce logiciel, et c'est extraordinaire, parce qu'il est fait par des profs, c'est-à-dire que vous utilisez peut-être comme info, pronotes, ou que sais-je, comme logiciel pour en faire vos notes, ces logiciels sont faits par des ingénieurs, à qui on donne un cahier des charges, ils n'ont jamais été profs, ces logiciels ils sont, je vais rester poli, mais enfin, c'est quand même, ils sont extrêmement mauvais pour être gentils, et puis poli. Ils sont extrêmement mauvais, pas efficaces, pas ergonomiques pour les profs. On voit que ceux qui l'ont fait, c'est... C'est une exploitable convenu, par contre le travail, par compétence, c'est le même, il y a des résultats, etc. En gros, c'est pas... Ça c'est vrai, c'est une usine à gaz inutile. L'avantage de ce logiciel-là, c'est qu'il est fait par des profs militants d'évaluation par compétence, et avec une réactivité, c'est-à-dire que, tiens Thomas, ça, ça marche pas, j'ai un problème, est-ce que tu crois pas qu'on pourrait... Et lui, il bosse, et alors il... C'est un boulot de déviant, mais il met en place en tout cas... Donc ce logiciel est gratuit, il est libre, contrairement à... C'est une compagnie pour... Et ce logiciel-là, il est transférable pour toutes les matières ? Ah, il est pas lié au mat. Lui, il est prof de mat, parce qu'on est lié, nous, on est historiquement une association de profs de mat. Mais il est même maintenant utilisé... On a même eu des contacts avec, je crois, des entreprises ou que sais-je qui voulaient... Après, c'est une plateforme, c'est une coquille vide. On y met ce qu'on donne, quoi. On peut évaluer même n'importe quoi, un patron pour évaluer ses salariés, ou n'importe quoi, évaluer peut-être sur boîte des légumes, mais sur boîte, n'importe quoi, tu peux évaluer... C'est une boîte, en fait, après tu mets ce que tu mets dedans. En tout cas, c'est fait par... C'est fait par des profs, pour des profs, pour l'évaluation par compétence, il est paramétrable quasiment à l'infini, adaptable de la maternelle à la terminale, avec tout un tas de... Pour le professeur seul, pour l'équipe qui bosse collectivement, pour... Avec tous les trucs un peu tordus, les demi-groupes, les machins, les matières... c'est la philosophie, le développement de l'association, c'est-à-dire que... Et on l'acquire... Alors, si on tape sacoche, on a les sacoches de la redoute, et puis elles ne sont pas gratuites, mais... Je n'en prends pas, mais le premier lien, c'est le nôtre. D'accord. Alors, ceux qui sont dans l'Académie Montpellier, il est... le logiciel de la web application sacoche est hébergé par le... sur l'UMT, sur l'espace numérique de travail. Après, ça dépend des académies, c'est extrêmement compliqué. Chaque académie, c'est... la profession nationale, c'est un gros hasard, chaque académie, il gère différemment, mais en tout cas, l'association CESAMAP propose, gratuitement, sur son serveur, on a un serveur extrêmement puissant, un hébergement, un établissement qui serait hors académie de Montpellier, ou même un établissement de Montpellier qui ne pourrait pas être obligé, on peut avoir un hébergement gratuitement, sécurisé, fiable, intégralement, sur le serveur de l'association. On héberge gratuitement. Enfin, gratuitement. C'est-à-dire que c'est l'argent des manuels et compagnie, c'est pas... il n'y a pas un filet en tant que derrière, c'est pas l'argent des têtes, c'est qu'on a vendu des manuels, l'association a décidé de prendre un euro et quelques, j'ai participé à la rédaction des manuels, sauf qu'il n'y a pas de droit d'auteur, mais l'association s'est dit on prend un euro et quelques par manuels vendus. Le problème, c'est qu'on a 30% des parts de marché. Donc quand on vende 200 000 ou 300 000 bouquins, on arrive à un budget délirant, et qu'est-ce qu'on fait de cet argent ? Donc il est réinvesti, uniquement dans ce... des possibilités techniques, technologiques, pour favoriser l'enseignement pour tous. C'est la philosophie de notre association. Qui écheule pas, mais c'est... C'est vraiment intéressant de savoir qu'il y a un outil... le drame, pour être complet, le drame, c'est qu'il est mieux que les clients. Le gratuit, mais c'est comme pour les traitements de texte, hein. Je veux dire, libre-office et gratuit, c'est son point de tête par rapport à Word, quoi. Parce qu'il est bien mieux. Mais les gens préfèrent avoir le client que... Chacun est libre, hein, il faut faire ce qu'il veut. Mais il y a du gratuit qui marche très bien et qui est efficace, quoi. Mais on peut aller voir le moins bien, mais c'est possible. Donc, moi, j'ai évalué de Médicin, peut-être que les Médicin, peut-être élèves de prépables, avec des items, aussi. Ah, il faut transférer ça jusqu'au logiciel. Parce que moi, je n'ai aucun nom du tout. Ouais, c'est un... C'est un emper. Non, puis l'avantage, c'est qu'il te fait toutes tes synthèses. C'est-à-dire qu'ils te moulinent... Ils te moulinent. Et si tu veux après numériser pour avoir une moyenne, pour rentrer en harmonie avec les autres collègues, ce que je suis obligé de faire, moi. Parce que je comprends bien, mon collègue de français, qui n'a pas dû mettre des 1 sur 20, je suis obligé, sur le bulletin, de ramener des 1 sur 20. Il faudrait être en phase avec tes collègues. Parce que c'est le logiciel qui fait tout. Moi, je ne passe pas à... Sont que mes items... ... 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